Nous avons précédemment vu dans le cours méthode linéaire et circulaire qu'il existe actuellement deux types d'épistémologie utilisés en psychologie, l'épistémologie linéaire et l'épistémologie circulaire. Pour rappel, l'épistémologie constitue le socle, la base de la manière de penser une science. L'approche systémique en psychologie est née suite aux travaux de la cybernétique, de la théorie des systèmes, des travaux de l'école de Palo Alto et des découvertes de la pensée orientale. Cette approche systémique utilise l'épistémologie circulaire pour décoder, analyser et traiter les difficultés humaines. La pensée circulaire qui, comme nous l'avons vu dans l'exposé précédent, réfléchit sur la base du « comment » plutôt que du « pourquoi, parce que » se base sur plusieurs concepts. Nous allons en découvrir quelques-uns. L'interaction, d'abord, est un échange d'informations dans un système donné. Pour les penseurs en systémique, il est souvent symbolisé par les relations, la communication ou l'influence des éléments entre eux dans un système donné. Le « feedback » ou rétroaction est un processus d'échange d'informations via les entrées et les sorties d'un système. On parle souvent de boucles de rétroaction pour symboliser ces échanges d'informations et leur phénomène de circularité au sein même d'un système. L'équifinalité postule que pour une même cause, les effets peuvent être bien différents et inversement, pour un même effet, les causes peuvent être différentes. Ce principe nous amène, entre autres, à privilégier une pensée circulaire à une pensée linéaire qui, elle, postule que pour chaque cause, l'effet est le même, ou que pour chaque effet, il y a la même cause. La totalité stipule qu'un système ne peut se réduire qu'à ses seuls éléments, mais doit être analysé et compris à une échelle globale, le tout ne se réduisant pas à la somme de ses parties, mais créant, de par ses interactions singulières, une émergence qui lui est propre. Enfin, l'homéostasie peut être définie comme la tendance d'un système à se stabiliser. L'un des exemples souvent utilisés pour illustrer l'homéostasie est notre système de régulation de la température corporelle. La température de notre corps fluctue souvent au cours de la journée, mais aussi pendant le mois en fonction des hormones, par exemple. Toutefois, bien que cette fluctuation existe, notre corps a toujours tendance à stabiliser cette température autour des 36 voire 37 degrés. D'autres concepts sont issus de cette pensée systémique et interactionnelle. Je vous invite, si vous souhaitez approfondir le sujet, à consulter des livres d'introduction à la pensée complexe ou à l'approche systémique en sciences humaines. Ainsi, la pensée interactionnelle en psychologie œuvre en faveur d'une prise en charge des difficultés à la fois dans ses sphères spécifiques cognitives, comportementales, culturelles, émotionnelles, etc. et dans sa globalité et complexité, la création unique qu'est chaque être vivant dans sa manière de fonctionner. En outre, la pensée circulaire et systémique est applicable à tous les systèmes complexes. Elle est donc présente dans pratiquement tous les domaines académiques la médecine, la biologie, la sociologie, l'anthropologie, l'écologie, mais aussi l'économie ou encore la politique et les relations internationales. Pour ce qui est de la psychiatrie, je vous invite à consulter la petite vidéo de Psychopato sur les logiques interactionnelles. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour appréhender la complexité ? A bientôt pour un nouveau cours sur psychose ! Sous-titrage Société Radio-Canada